Applaudissements Monsieur Pierre Gattaz, président du MEDEF, Monsieur Louis Gallois, président français du Club des Affaires franco-coréenne, Monsieur Chang-soo-ho, président de la Fédération des Industries Coréennes, Monsieur Yang-ho-choo, président coréen du Club des Affaires franco-coréenne, Mesdames et Messieurs, Je vous félicite sincèrement pour l'organisation de cette rencontre. C'est un plaisir pour moi de discuter de la prospérité commune et l'avenir de la Corée et de la France avec des entrepreneurs représentant les deux pays. Mesdames et Messieurs et les entrepreneurs, Comme vous le savez tous très bien, les économies coréennes et françaises sont actuellement confrontées à de nombreux défis. L'économie coréenne a réalisé une croissance qualifiée de miracle du fleuve Han. Pourtant, elle est actuellement confrontée à un ralentissement de la croissance et à une croissance sans emploi. Par ailleurs, l'économie française a conduit au développement et à l'intégration de l'économie européenne. Cependant, j'ai entendu dire qu'elle est également confrontée à des problèmes tels que le chômage et le déficit commercial. Afin de relever les défis de nos deux économies, nous avons besoin d'un changement de paradigme qui va au-delà des pratiques existantes. Le gouvernement coréen souhaite créer un nouveau cadre économique à travers une économie créative. Une économie créative porte sur l'exploitation des idées créatives de chaque citoyen. Avec ces idées, nous pouvons créer de nouvelles technologies, de nouveaux marchés et de nouveaux emplois. Et pour cela, il faut encourager la convergence entre différentes industries et la fusion entre la culture et les industries. Je peux citer différents exemples qui démontrent le potentiel de l'économie créative. D'abord, les produits coréens de pointe, comme les smartphones, sont appréciés sur le marché mondial. Il y a également l'industrie de la vague coréenne avec la K-pop et les séries télévisées coréennes. Ces dernières se sont répandues à travers le monde grâce aux médias sociaux. La France est un pays modèle qui a créé de nouveaux produits et a dirigé l'innovation grâce à la créativité et l'imagination de ses citoyens. Elle a initié une économie créative dans de nombreux domaines. Par exemple, les frères mongolfiers ont invité les premiers ballons d'air chauds du monde. Jules Verne a, pour sa part, décrit dans ses romans un sous-marin et une navette spatiale il y a un siècle déjà. Maintenant, c'est à notre tour de combiner tous ces efforts créatifs existants dans nos pays afin de réaliser une économie créative. Il s'agit d'une convergence de différentes idées, de cultures, de technologies et d'industries qui se rencontrent pour créer un cadre économique d'avenir. Il y a trois domaines en particulier qui nécessitent l'attention et les efforts des entrepreneurs de nos deux pays. Ces domaines seront les moteurs de la coopération bilatérale en matière d'économie créative. Ce sont les nouvelles industries d'avenir, l'industrie culturelle et les petites et moyennes entreprises. Tout d'abord, nous devrons commencer par le domaine des nouvelles industries d'avenir. Ainsi, la coopération bilatérale pour l'économie créative aura des effets considérables. Aujourd'hui, le monde est confronté à de nouveaux défis. Ces derniers menacent l'avenir de l'humanité. Ils incluent le changement climatique et l'épuisement des ressources. Mais de nouveaux défis constituent également une opportunité de création d'un nouveau marché et emploi. L'âge de la pierre a pris fin, non pas faute de pierre, mais du fait de l'invention du bronze. De même, les défis du changement climatique et des ressources énergétiques ne résident pas dans l'épuisement des combustibles fossiles. Il consiste à être transformé en de nouvelles énergies efficaces et co-responsables. Le pétrole, quand on ne connaissait pas sa valeur, n'était qu'une sorte de pâte noire gluante qui dégageait de mauvaises odeurs. Mais depuis son exploitation découverte, grâce à la technologie scientifique, il est devenu une ressource plus que très précieuse qui contribue au développement de l'humanité. Les mauvaises herbes, elles aussi, peuvent être des plantes médicinales dont l'utilité n'est pas encore découverte. Les nouvelles technologies pourront nous permettre d'exploiter tout ce qui nous entoure. C'est avec les sciences et la technologie que nous devons relever les défis auxquels est confrontée l'humanité. Telle est ma condition. Les deux pays ont déjà entamé leurs actions en transformant ces défis en opportunités. Le gouvernement français a lancé une nouvelle France industrielle. Elle comprend 34 industries dans quatre secteurs clés. Les nouvelles énergies, la santé, les technologies numériques et enfin le secteur des transports. De son côté, le gouvernement coréen s'efforce de développer de nouvelles industries d'avenir autour de la pile solaire, du smart grid et des plateformes offshore. La haute technologie française dans les domaines scientifiques, aérospatial et énergétiques rencontrant les TIC et les technologies commerciales coréennes. Ainsi, les nouvelles industries d'avenir de nos deux pays connaîtront une croissance plus rapide et plus importante. La voiture électrique française, équipée d'une batterie fabriquée en Corée, est un bon exemple. Cette voiture sera bientôt produite en masse. J'espère que la Corée et la France vont concrétiser avec une grande réussite encore plus de projets. Nos deux pays, main dans la main, seront ainsi les pionniers du développement de ces nouvelles industries dans le monde entier. Deuxièmement, l'industrie culturelle permet une meilleure compréhension mutuelle. Elle est donc au cœur de notre coopération bilatérale pour établir une économie créative. Les échanges culturels entre nos deux pays ont toujours été riches et dynamiques. C'est un archéologue français qui a présenté au monde le Wango Chunchuk Kukjong, ce récit du VIIIe siècle écrit par le moine bouddhiste coréen He Cho, dormait dans les grottes de Magao. Par ailleurs, parmi les écrivains étrangers, c'est le français Bernard Berber qui a vendu en Corée le plus de livres au cours de ces dernières années. Les œuvres du réalisateur Léo Carax occupent aussi une place particulière en Corée. Ces films sont en effet le plus regardés en Corée et ils ont inspiré de nombreux réalisateurs coréens. Nos deux pays poursuivent leurs échanges culturels depuis longtemps. Leurs relations amicales, affectives et profondes constituent la base de ces échanges. Maintenant, nous devons nous efforcer de trouver de nouvelles opportunités d'affaires et de développement industriel. Et ces efforts ont déjà commencé. Le film Transpersonage a été réalisé par un Coréen d'après une bande dessinée française. En Corée, il a attiré 9 millions de spectateurs. Ce film est distribué dans 167 pays. D'autres projets sont également en cours. Une entreprise coréenne et un producteur français travaillent actuellement sur la coproduction d'un film d'animation. Il faut développer plus encore. Ce type de coopération. Je m'attends au développement de l'industrie culturelle de nos deux pays. Lorsque l'expérience de l'industrie culturelle française rencontre la technologie de pointe coréenne, le succès sera garanti. Troisièmement, il faut aussi renforcer la coopération de nos PME. La coopération économique de nos deux pays n'a cessé de se renforcer dans les domaines suivants. L'aviation, dans les années 70. L'énergie nucléaire, dans les années 80. Le train de haute vitesse, dans les années 90. Et l'industrie de la défense, dans les années 2000. Cette coopération a surtout reposé sur de grands chantiers d'intrastructures. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'économie créative. Dans cette économie, la création et l'innovation sont au cœur de la compétitivité. Les affaires à haute valeur ajoutée se multiplient. Dans ce contexte, il faut mettre en avant les PME. Parce qu'elles peuvent être très flexibles aux changements technologiques et aux évolutions du marché. Elles ont aussi des idées et une prise de décision rapide. Dans nos deux pays, les PME fournissent une très grande part des emplois. La croissance de ces entreprises continue donc une condition essentielle pour la création d'emplois. Cependant, comme tous les autres pays, nos PME épreuvent des difficultés pour pénétrer le marché mondial. Notamment à cause de la faiblesse de leurs réseaux internationaux et de leur marketing. Nos gouvernements doivent donc soutenir les PME. Nous devons les aider à trouver de nouveaux débouchés. Par ailleurs, les grandes entreprises de nos deux pays doivent renforcer la compétitivité en coopérant non seulement avec les grandes entreprises, mais aussi avec les PME d'autres pays. Les entreprises françaises doivent sans doute coopérer avec leurs homologues coréens pour pénétrer le marché asiatique. En fait, la Corée joue le rôle de porte ouverte sur l'Asie de l'Est. Les entreprises coréennes, de leur côté, doivent se tourner vers l'Europe. Pour cela, elles devraient s'appuyer sur les entreprises françaises qui leur suivraient de bon. En mars dernier, Madame la ministre déléguée Fleur Pellerin est venue en Corée avec 24 PME prometteuses. Il y a déclaré que la première des priorités était de développer les coopérations entre nos PME. Je partage entièrement cette idée. Je suis venue en France avec 26 dirigeants coréens de PME. C'est pour rapprocher nos PME. J'espère que plus de PME de nos deux pays pénètrent nos marchés respectifs. J'espère aussi qu'elles s'élargiront leur champ d'affaires vers d'autres pays. Et c'est vous qui en êtes les acteurs. Aux côtés de l'exécutif français, le gouvernement coréen permet de vous apporter son soutien actif. Mesdames et messieurs entrepreneurs de tous pays, Anatole France, le grand écrivain français, a dit « Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver, non seulement planifier, mais aussi croire. » Nos deux pays se situent de part et d'autre du continent eurasien. Notre rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de rêver ensemble et a un avenir commun et prospère, mais surtout de croire à la réalisation de ce rêve. C'est un avenir que nous allons bâtir main dans la main. C'est sur la base de ce rêve et de cette croyance que se bâtira notre partenariat. Nous devons élaborer une stratégie de coopération et le mettre en œuvre pour réaliser ensemble l'économie créative. Soyez assurés de mon plus sincère soutien ainsi que celui de mon gouvernement. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...